Ce qui m'a incité à dessiner, je veux dire, c'est mon instinct, c'est l'instinct. C'est comme, j'ai toujours dessiné, donc j'ai commencé à dessiner quand j'avais 6 ans. J'ai continué à faire et que j'en ai fait une profession. Et si j'ai très vite, tout de suite d'ailleurs, opté pour ce qu'on appelle l'art appliqué, c'est-à-dire les magazines, la publicité, toutes ces choses, c'est parce que je venais d'une banlieue parisienne, une banlieue très sympathique, mais mes parents n'avaient pas d'argent. Et donc il fallait bien que je m'en sorte si je voulais vivre une vie agréable. Donc j'ai commencé tout de suite à m'intéresser aux magazines, aux magazines américains que je recevais, parce que ma mère est américaine. D'abord par nécessité, parce que j'étais dans une banlieue et que je voulais gagner ma vie, j'ai commencé à faire du travail pour des grands magasins, des choses comme ça, et aussi parce que je pensais que c'était intéressant. Le premier job que j'ai eu professionnel à faire, c'était pour le magasin du printemps. Le magasin pour hommes avait besoin de décorer le magasin, donc j'avais fait des dessins qui étaient agrandis, bien sûr, qui étaient tout autour du grand magasin, il y en avait des centaines, c'était très impressionnant. Et à cette époque-là, j'étais très innocent, et le travail que je faisais était pur, il n'était pas mal. Donc j'ai dessiné mes copains, ma bande de copains, moi-même, les petites amies, les filles avec qui on sortait, donc j'ai dessiné tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a d'ailleurs dans l'exposition, et surtout à l'époque, ça avait une certaine fraîcheur. Après, je ne sais pas, deux mois après, même pas, j'avais un travail fou comme illustrateur. J'ai travaillé pour des magazines qu'on appelle les magazines de charme à l'époque, c'est-à-dire lui, et salut les copains aussi, un petit peu la musique. Mais j'ai eu de la chance, j'ai été découvert littéralement par un rédacteur en chef américain qui était à Paris, qui s'appelait Aaron Hayes, et qui m'a tout simplement demandé si je voulais le suivre. Donc je suis parti très jeune à New York pour faire la direction artistique de ce magazine. Et puis, au bout d'un an de direction artistique, j'ai bien été obligé de lui dire, écoutez, je ne suis pas directeur artistique. Ça m'ennuie de faire ça, de couper des bouts de papier toute la journée, les coller. Mais je tenais beaucoup au income que ça générait, parce que c'était régulier. Le salaire, le chèque arrivaient tous les mois. Et en plus, je faisais des illustrations, j'étais sous contrat exclusif avec Esquire, donc je développais un style. Donc je n'ai eu aucun problème. Quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de la musique, j'ai rencontré Grace, aucun problème. Quand elle m'a demandé son aide, elle m'a demandé si je voulais m'occuper d'elle, j'étais ravi, parce que franchement, ce que je faisais n'était pas super intéressant. Donc j'ai eu 4 ans à Esquire, 5 ans qui étaient épatants, et après c'était fini. Après, je suis rentré dans le showbiz, mais toujours en faisant la même chose. C'est-à-dire que même si c'était de la publicité, du magazine, Grace Jones, ou même plus tard, l'idée c'est OK, c'est une demande, c'est une commande, mais l'idée, c'est d'arriver à donner un petit peu de moi-même dans cette commande. parce que sinon, je vais me planter, le truc ne va pas marcher, ça ne va pas être intéressant. Ce n'est pas par mégalomanie que je veux mettre ma personnalité, mais je pense que c'est ce qu'on veut. Quand on vient me chercher, c'est qu'on veut un petit décalage, et voilà. One thing leads to another. C'est vrai que les choses arrivent naturellement. J'avais quand même en arrière-pensée toujours l'idée d'être un artiste et de... Je vais vous dire un truc que je n'ai jamais dit à personne. Quand je suis arrivé en Amérique, j'habitais Union Square. Et comme tout à fait par hasard, j'ai trouvé un endroit et j'étais en face de chez Andy Warhol. Et tous les matins, quand je me levais, je regardais. et puis je faisais... J'ai accursed them. J'arrivais comme un provincial de Paris et j'étais arrivé juste en face du roi de l'art contemporain et j'avais une envie naïve de me mesurer carrément au pape, à lui. Je n'y vais pas par quatre chemins. Et ce n'était pas de ma faute, c'est parce que le destin m'avait placé comme son voisin. et c'est vrai, j'étais, au fond, très prétentieux, au fond de moi-même. Je n'ai jamais osé dire que je me prenais pour un artiste jusqu'au jour où on a commencé à me parler comme un artiste ou on a commencé à me mettre dans un musée. Oui, oui, le meilleur film que j'ai jamais fait, c'était pour Chanel, c'était pour Égoïste. Égoïste! Pour un homme. Égoïste! 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 J'étais inspiré, j'en sais rien, pourquoi celui-là mieux plus qu'un autre. Peut-être aussi parce que j'avais vraiment une très, très grande liberté. Énorme. Égoïste, qu'as-tu fait? Où es-tu? Non, ça, le film était marrant parce que c'est un film qui fait 30 secondes seulement. En 30 secondes, vous avez un drame, des femmes pleurant et tout. Et puis tout d'un coup, ça finit en comédie. « Slapstick » presque. Tout ça en 30 secondes. Moi, je suis même impressionné par ça. Il faut le faire et on comprend bien, ça marche bien, c'est rythmé, c'est excitant. C'est un joli film. Tu cherches quoi? Oui, alors ça, ça a choqué beaucoup de gens, bien sûr. Ça continue de les choquer, toutes les féministes. Mais il faut se replacer dans le contexte. On est en 1979. Non, même pas, 78. je venais juste de rencontrer Grace, elle était une artiste disco. C'est disco égale vulgarité quand même. Je veux dire égale, c'est pas, bon, et c'est pas d'un grand raffinement, disons, sans être vulgaire. Tous les moyens étaient bons pour amuser le public. comme Grace n'était pas, elle a une jolie voix, mais c'est pas une chanteuse comme Marietta Franklin. On peut pas s'asseoir et écouter Grace chanter pendant une heure et demie sans bouger, sans qu'elle bouge. Donc il fallait trouver quelque chose. Donc c'est la fin de la tournée disco. Je dis, bon, on va faire un truc dont on se rappelait. On savait qu'on était à Roseland. On savait qu'il y avait 90% des followers, des fans de Grace étaient homos. Il y avait presque pas d'hétéros. Donc on savait que les quatre coins de New York allaient converger ce soir-là tous les homos les plus radicaux de la ville. Les drag queens, les mecs qui ont préparé leurs costumes deux semaines à l'avance, maquillés comme des voitures volées. Enfin, vraiment. Donc on se dit, merde, elle va chanter devant ces mecs-là. Il y a intérêt, il y a intérêt à faire un spectacle qui soit fort. Il y avait un tigre dans une cage. Elle arrivait à côté, elle chantait, elle tournait autour du tigre en chantant et tout d'un coup, il y avait une panne de courant. Tout noir. Les gens commencent à crier et tout. Alors nous, on en profitait pour descendre le tigre, fermer la plaque et c'était vide. Et elle, elle rentrait dedans, elle rentre dans la cage et la lumière revient. Il n'y a plus de tigre. Il y a Grace, habillée en tigre, qui est en train mâchée de la viande avec des os et tout. C'était totalement grotesque, mais voilà. Je ne suis pas politique. Beaucoup de gens m'ont demandé si je faisais de la politique parce que je m'intéresse à ce qu'on appelle les minorités, les Français immigrés. Je m'en fous. Je n'ai jamais analysé. Je suis tombé sur des gens, j'ai rencontré des gens qui m'ont bouleversé, qui m'ont intéressé, que j'ai aimé. Ils s'est trouvés qu'ils étaient de culture différente de la mienne. Ce n'est pas par hasard. Et c'est pour ça que je montre cette exposition. Explique que si, par exemple, il y a des dessins en bas où j'avais 6 ou 7 ans. Ma mère a gardé ces dessins. Je les ai retrouvés quand elle est morte. Je les ai amenés. Et les dessins, c'est les Indiens. Ils sont tous à poil, enfin tous torse nus, musclés, costauds. Et les cow-boys, je m'en fous, je ne les regarde pas. Pourquoi ? Parce que je les trouve beaux. Et c'est tout. C'est une attirance pas sexuelle, parce que c'est trop petit pour être sexuel, sensuelle. Et en plus, c'est peut-être aussi inconsciemment une façon de revisiter le mot exotique. C'est devenu un mot totalement péjoratif. Et je ne vois pas pourquoi. C'est exo, non. Moi, je considère le mot comme un très joli mot. Et c'est peut-être parce qu'elle est originale. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas copiée sur quelqu'un d'autre. C'est tout. j'utilise beaucoup des clichés. J'adore les clichés. Parce que les clichés, c'est basé sur des choses vraies. Si les choses deviennent des clichés, c'est qu'elles existent. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas les utiliser. Simplement, c'est faire redécouvrir les clichés qui ont incité beaucoup de gens à acheter des choses, à consommer, mais les présenter de façon décalée et nouvelle. Faire une fille qui sourit avec sa bouteille, ça faisait vendre dans les années 50. C'est toujours la jolie fille et toujours appréciée et la bouteille aussi, mais il faut faire la même chose sans copier sur les années 50. Donc, il faut trouver la solution, mais il faut quand même s'appuyer sur le cliché. Il y a un garçon que j'aimais beaucoup et que je connais depuis des années qui s'appelle Tadanori Yoko. Il est très populaire au Japon et il a commencé de la même façon que moi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il aimait les magazines, il a fait beaucoup de choses, beaucoup d'affiches pour isseymiyake, des choses comme ça, pour la mode et il a commencé à peindre, à faire de la peinture et il est considéré maintenant comme un artiste contemporain au même titre que beaucoup d'autres. La mode, comme des garçons, ça c'est magnifique. J'ai un immense respect pour cette femme. J'aime bien tous les créateurs japonais, mais surtout elle. C'est marrant parce que quand je pense à elle, je pense à Pina Bouch. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus créatif dans la danse contemporaine et elle, c'est ce qu'il y a de plus créatif dans la mode contemporaine. Avec Ossain Chalayan que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, je parle, je dis n'importe quoi, excusez-moi, je ne suis pas un critique, je dis ce que j'aime moi. Violence is a part of America's culture. It is as American as cherry pie.